... Pendant le sommet, vous avez compris qu'au Niger, il y a eu des événements qui ont poussé des militaires à prendre leurs responsabilités aussi. Nous suivons aussi l'actualité parce que ça nous affecte directement. Ça nous affecte en ce sens que, hier après mon allocution, à la pause, j'ai eu des échanges avec certains chefs d'État qui pensent nous pointer directement du doigt, être auteurs de ce qui se passe dans la sous-région. Donc, ça veut dire aussi qu'indirectement, certains pensent que c'est l'effet de la Russie. Et comme vous pouvez le constater sur la plupart des médias occidentaux qui continuent de véhiculer ce genre de messages. Donc, c'est un paramètre à prendre en compte dans la diplomatie. Il se peut que dans les jours à venir, ce pays connaisse des sanctions. Et nous nous devons de les soutenir tant que leur direction sera donc la même chose que nous souhaitons, c'est-à-dire un monde multipolaire vers leur souveraineté, en tout cas, changer carrément de partenaires. Parce qu'actuellement, nous menons la même lutte contre le terrorisme avec ces États. Et du fait que nos partenaires sont différents, on est bien voisins, mais on n'arrive pas à collaborer. Et on espère qu'avec la nouvelle donne, on pourra se soutenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !